Voici quelques accessoires pour vous aider au mieux à enfiler vos aiguilles à la main. Je viens donc récupérer une aiguille dans mon assortiment. Et on va commencer par un premier accessoire que vous avez peut-être déjà vu dans les accessoires de vos grand-mères. C'est ceci, avec un fil métallique au bout, et qu'on va venir insérer dans le châle d'aiguilles. Et on va ensuite passer son fil dans le trou ici. Voilà. Et ensuite, on vient glisser l'aiguille hors du fil métallique pour venir enfiler son aiguille. Voilà. Et l'aiguille est enfilée. Donc ça, c'est un accessoire qui est très pratique, mais qui peut rapidement s'abîmer. Il y a deux autres possibilités qui fonctionnent exactement de la même façon. Ici, chez Will Ward, en vert, vous avez aussi un fil au bout avec une LED. Ça se range pour éviter de l'abîmer. Vous avez un coupe-fil sur le côté, et vous pouvez le mettre attaché à votre cou avec une petite corde. Il existe également chez Prime avec exactement le même système. Vous aurez un système assez proche avec ce petit oiseau rose ici, de chez Prime Love. Également possibilité de protéger la pointe métallique, mais on va également insérer cette pointe métallique dans l'aiguille, et ensuite son fil, puis retirer l'aiguille avec le fil enfilé dans le châle. Donc là, ça conviendra peut-être mieux à des châles un peu plus gros, puisque le fil métallique est un peu plus épais. Autre possibilité, la fée des aiguilles. Alors, la fée des aiguilles, ça existe chez Prime, ça existe chez Clover sous un autre nom. On va venir insérer son aiguille ici dans la cheminée, et on va pousser également. Il y a également un petit fil métallique qui va venir pousser le fil dans le châle d'aiguille. Ça, c'est assez pratique, c'est un peu plus automatique, mais l'inconvénient, c'est que vous ne savez pas enfiler toutes les aiguilles. Ça va dépendre un peu du châle d'aiguille. Un châle trop petit, elle aura du mal à l'enfiler. Donc ici, chez Clover, ils conseillent vraiment même des modèles d'aiguilles Clover spécifiques. Donc, c'est moins pour tous les modèles d'aiguilles. Autre possibilité qu'on conseille également pour l'enfilage des aiguilles de machine à coudre et de surjeteuse quand vous n'avez pas d'enfileur, c'est cet accessoire-ci. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez une flèche ici au bout, et à l'intérieur, ici, vous avez un fin fil également, qui va venir, un fil métallique qui va venir pousser le fil dans le châle d'aiguille. Donc, on va venir mettre son fil comme ceci. On vient ensuite avec son aiguille et on vient faire coulisser sur l'aiguille jusqu'au chat et on vient ensuite pousser. Voilà, on pousse vraiment dans le chat. On retire l'enfileur. Ça a réalisé une boucle qu'on va ensuite pouvoir retirer. Voilà. Et votre aiguille est à présent enfilée. Donc, c'est l'avantage, c'est que vous ne devez pas chercher le châle d'aiguille, avoir une bonne vue pour trouver le châle d'aiguille. C'est vraiment en coulissant sur l'aiguille que vous allez pouvoir pousser le fil dans le châle d'aiguille. Donc, ça, c'est un accessoire assez pratique. Une fois que vous avez terminé de coudre, vous avez votre aiguille encore du fil. Vous pouvez la garder et ne pas mettre ça à la poubelle ou perdre votre aiguille main parmi toutes vos épingles sur votre aimant. Vous pouvez utiliser ce petit accessoire. C'est une boîte, ça vient de chez Clover. On vient de retirer le couvercle et vous avez dix emplacements d'aiguille. On va venir, en fait, coincer son aiguille dans un des emplacements, puis mettre le fil dans la fente qui est ici, et venir tourner. Et ça va ranger votre fil et votre aiguille dans le mécanisme. Donc, il y a dix emplacements. Et si vous devez récupérer votre fil et votre aiguille, vous venez simplement retirer ici l'aiguille et libérer votre fil. Donc, très simple d'utilisation, dix emplacements. Et s'il vient y avoir un emmêlage dans le mécanisme, vous pouvez démonter ceci et retirer la pièce bleue et venir libérer les différentes aiguilles. Voilà, donc ça, cet accessoire vient de chez Clover pour ranger vos aiguilles machine et main. Voilà, donc ça, c'était pour les accessoires pour enfiler correctement vos aiguilles à la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo !